Nous sommes avec notre invité Mundir. Mundir, vous êtes au poker Winamax Tour à la Grand-Alle de la Villette à Paris. Un mot sur cette expérience, qu'en pensez-vous ? Une expérience que je vis depuis maintenant 9 ans, c'est exceptionnel. Le Winamax Poker Tour reprend vie après 5 ans d'absence. Entre le Covid et les petits soucis, c'est génial. Le monde est là, il y avait une énorme attente. Donc on est super content. Ça prouve que le poker continue à augmenter à la cote. Donc tant mieux, c'est très bien pour l'avenir. Tant mieux aussi pour Winamax. Très content aussi pour toutes les personnes qui ont pu se qualifier et vivre un week-end exceptionnel. Ce que j'aime dans le poker, c'est surtout l'approche que ça exulte. C'est-à-dire la patience, la décision, le fait d'apprendre les probabilités. Enfin, lire un petit peu les tells des gens. Le poker, c'est un mélange d'émotions au pluriel. C'est tellement super. La stratégie au poker, c'est surtout apprendre avec qui on joue. Malheureusement, il n'y a pas de vote sur une table. Mais effectivement, il y a de la stratégie, ce qu'on appelle de la probabilité, des calculs et de la passion. La passion du poker, elle me vient depuis 2009, 2009, 2009, à Miami, en regardant les WSOP que je ne connaissais pas. Et un ami à moi qui s'appelle Edouard m'a appris les règles que je ne connaissais pas. Alors, si j'aimerais rentrer dans la team Winamax, alors j'y suis déjà, pas dans la team pro, mais je suis dans la team WIP depuis 9 ans où je m'éclate. C'est très bien, je suis dans un super bateau qui navigue bien. Et je suis intransférable, voilà. Oui, oui, il y a une ambiance familiale, il y a énormément de respect. Je pense que c'est l'un des moments, en tout cas, avec WINA où, effectivement, on est content de se retrouver, de partager, d'échanger, de s'amuser. Il y en a qui viennent avec leurs enfants, il y en a qui viennent en famille. Donc, c'est une grande fête. Alors, comment on s'entraîne au poker ? Tout simplement, en regardant des vidéos, en ayant des coachs, prendre un coach, s'instruire avec les pros, jouer beaucoup de mains, et comprendre le jeu, surtout. C'est surtout la discipline qui est en premier. On peut avoir du mental et s'arrêter. Il faut d'abord énormément de discipline et beaucoup de travail. Pour le mental, le mental, ça se travaille. Mes futurs projets, comme on dit, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'un saint dévoile ses secrets, sa sainteté la rappelle, n'est-ce pas ? Donc, vous pouvez me retrouver sur RMC Poker Show tous les dimanches, de minuit à une heure du matin, avec mon ami Daniel Riolo. Et pour les autres projets, écoutez, vous le saurez bientôt. Oui, et les pieds aussi. Voilà, on va croiser les pieds aussi. C'est gentil, merci à vous et bon courage à la radio. Merci à vous. Merci. Salut, ciao. Merci Mundira.